Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de build sur le Fellarx, la nouvelle arme incarnée. Comme les autres avants incarnons, le Fellarx a 5 évolutions sous forme de défis pour les débloquer. Le premier est de faire sans élimination avec l'arme. Le deuxième est de tuer 8 Eximius avec la forme incarnant. Le troisième est d'effectuer 20 tirs à la tête sur un ange sans recharger avec le tir principal. Le quatrième est de fermer 12 fissures dans Déluge du Néant. Le cinquième est de terminer une mission en solo avec une arme incarnant de chaque type. Principal, secondaire et mêlé. Concernant les améliorations, je vais vous les montrer d'ici et pas de Cavalero. La première évidemment qui débloque la forme incarnant. La deuxième, moins de 2% de recul de l'arme, c'est assez important pour le tir principal puisque ça a quand même pas mal de recul en bombe donc ce sera vachement bien. Donc là c'est recharger et fait alterner l'arme entre 100% de vitesse de projection et pénétration de 4 mètres. Alors les deux sont bien, c'est vrai que si ça aurait été les deux en même temps, ils auraient été vraiment abusés. Maintenant, franchement celui-là à la limite vous pouvez mettre autre chose si ça vous intéresse mais moi c'est celui que j'utilise. Ensuite pour la quatrième évolution, plus de 20% de chance de statut et moins de 10% de chance de critique étant donné qu'on va faire un build où il n'y a pas de critique pour faire plus de dégâts qui d'ailleurs est là. Cinquième évolution, 50% de chance d'infliger plus 2000% de dégâts sur des coups non critiques. Donc on va avoir 10% de chance de critique donc c'est assez bas et ça va être pas mal. Alors concernant le build, je vous le montre maintenant. Comme vous pouvez voir c'est un build de format, c'est un build qui n'est pas très coûteux et franchement ça fait assez le taf et je vous montrerai un gameplay style pass après. Donc pour commencer on a abo portant pour monter les dégâts forcément, on a en fer galvanisé et habileté galvanisé pour le tir multiple et le statut plus les... comment faire du kill, les suréminations plus 30% de tir multiple pendant 20 secondes, cumulat jusqu'à 4 fois, donc ça c'est abusé, pareil pour habileté, voilà, pour chaque type de dégâts de statut, infectés pendant 20 secondes, cumulat jusqu'à 4 fois 2, c'est tout autant péter. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est faire du feu viral, donc on va le disperser dans le sens là pour pouvoir avoir brasier dispersant et flamboiement, donc ça fait à peu près ouais ça fait 120% de feu, plus un peu de statut du coup et plus de dégâts et on aura du coup barrage toxique et explosion glaciale pour faire du viral et des pourcents de statut. donc ça fait plus 180% de statut, plus là ça fait plus 260, donc on est déjà à 19,8% juste de base, donc sans compter là le cumul, enfin les dégâts qu'ils vont mettre dessus. Ensuite pour le dernier mode, excité du canon, plus de cadence, vous verrez que l'arme a pas beaucoup de cadence et franchement ça c'est du confort, c'est à dire que si vous voulez mettre encore un mode de dégâts, par exemple là par exemple, si vous voulez encore mettre armand vigile vous pouvez, ou dispersion vicieuse éventuellement, mais moi je m'excité du canon parce que franchement on en a besoin. Alors en terme d'arcane, moi j'en ai pas mis mais vous pouvez le mettre, vous ferez encore plus de dégâts, c'est loin d'être nécessaire, franchement si vous avez pas d'adaptateur, pas d'essence tout ça, franchement vous avez peut-être même pas l'arcane, franchement vous prenez pas la tête avec ça, mais vous pouvez le mettre, et en terme de mode exigus, moi j'ai rien mis parce que je trouve qu'il y a rien d'intéressant, ressources du vigile on n'en aura franchement pas besoin, on a cohabitation de souci à pompe à la limite, pas non plus, peut-être accélération fatale si jamais vous trouvez que vous avez pas assez de vitesse de projectile, mais sinon on a vraiment pas besoin. Donc on va passer à la démonstration, alors moi j'utilise Ivara, c'est le même build que j'ai montré la dernière fois, donc on va mettre des artifices corrompus de niveau 190, alors pourquoi j'utilise Ivara c'est le même build que j'ai mis dans la dernière vidéo, c'est juste pour pouvoir regrouper les mobs, franchement il n'y a pas plus. Donc on va, comme vous pouvez le voir, ça détruit les mobs, voilà vous voyez bien par vous même, ça détruit les mobs en deux. Voilà, voilà les gars, il n'y a même pas besoin de la forme incarnon, mais je vais quand même vous montrer comment est la forme incarnon. Voilà, donc on va mettre la forme incarnon qui est un double mini fusil à pompe à combo. Voilà, vous pouvez voir que ça fait tout autant le taf, voilà l'arme est très forte, donc pour ceux qui se demandaient si ça valait le coup de la craft, la réponse est oui, l'arme est vraiment forte, et puis voilà. Donc moi je vous laisse sur un petit gameplay style pass, et je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'arme, ce qui pourrait être améliorable dans le build, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...